Elle va assurer, elle va quitter la corde. Elle va partir en troisième ligne. C'est très clair sur ces images. Elle le reprend complètement Garou des Molles. La faute à l'extérieur du numéro 7 et 16. Faute de Hunter Jack le 7 et le 16, Hilton de Calvi. On perd déjà deux concurrents au départ. Le meilleur départ, il est pour Gino du Poitou, le numéro 6, qui file en tête. En deuxième position, on retrouve notamment le numéro 4, Hector de Cordée. Le 8 qui vient très vite à l'extérieur, c'est Kadri Jolie, suivi encore par l'as Hector de Bussy. Le 15 vient un peu plus loin, la Fortuna de Janna. Anna Huggins s'est montrée très prudente avec Garou des Molles. Elle se maintient à l'arrière du peloton pour l'instant. Effectivement, la Fabrique a assuré ses premiers mètres, mais il n'est pas si mal parti que cela. Il vient parmi les derniers, mais ça a beaucoup de trains en tête de course avec Gino du Poitou qui fait les bras de Sandavanim. Pour le moment, on est bien placé côté corde également. Le numéro 4, Hector de Cordée. L'Ivan Canard qui est en grande forme ces dernières semaines. Troisième place pour l'as. Côté corde, c'est Hector de Bussy. Elle est en extérieur le numéro 8. Le grand rentrant, Kadri Jolie et fils du Nil qui vient déjà un petit peu au milieu de la piste et qui précède notamment Flash de Condrose. Le bonnet blanc, côté corde de Fortuna de Janna en 6. Septième position, faute à l'arrière, numéro 11, Grande Prémio. Oui, Grande Prémio qui va une nouvelle fois être disqualifié sans doute dans cette épreuve. On notera également que le Flash de Condrose est là. Et puis vous voyez Garou des Molles, la casaque noire et rouge qui vient en 9e position qui est dans le sillage de Flash de Condrose. C'est peut-être le bondeau. On retrouve la tête de la course avec toujours Gino du Poitou qui continue de tirer. En deuxième position, nous avons le 4, Hector de Cordée. A l'extérieur, le 8, Kadri Jolie qui est toujours un peu né au vent. Le long de la corde, là, c'est Hector de Bussy. Un peu plus loin encore, le numéro 3, fils d'une idée. Et un rapproché maintenant, numéro 9, Garou des Molles qui fait son effort à un tour du but. Est-ce que le 2, Flash de Condrose, va prendre son sillage ? Pas sûr parce qu'il va très vite, hein, Garou des Molles. On fait du train en tête de course toujours avec ce numéro 6, un qui s'est détaché Gino du Poitou seul. Hector de Cordée peut l'accrocher pour l'instant, côté corps d'Hector de Bussy, Garou des Molles qui peut se rabattre avant le virage. Flash de Condrose qui a tenté de suivre dans son effort le favori. Garou des Molles, fils d'une île qui est en 7, 8ème position, qui tente de suivre le Flash de Condrose, toujours dans son effort également. Mais ça va bien en tête de course pour l'animateur qui est toujours Gino du Poitou. Sans son sillage, c'est toujours là, c'est Hector de Bussy. Garou des Molles qui continue sa marche en avant, qui est en 3ème position. En présent, imité en sa progression par le numéro 15, Fortuna de Janna. Il fait un drôle de truc, Gino du Poitou, mais est-ce qu'il ne va pas finir au pas ? Parce qu'il a beaucoup, beaucoup tiré. Et là, il continue d'accélérer. Gino du Poitou qui nous fait un grand numéro avec Sandra Vanim. En deuxième position, le 4, Hector de Cordée, mettant un petit peu de mal à suivre. A l'extérieur, on continue de se rapprocher avec Garou des Molles, le numéro 9, mais qui va devoir s'employer jusqu'au bout, parce qu'en tête, ça va toujours très bien. A l'extérieur également, le numéro 15, Fortuna de Janna, qui essaie de suivre Garou des Molles. Alors, il est supérieur. Garou des Molles qui prend l'avantage maintenant. Effectivement, Garou des Molles qui prend l'ascendance sur l'animateur Gino du Poitou, mais qui n'a pas dit son dernier mot. Hector de Bussy qui est en 3ème position. Fortuna de Janna qui contente tout le monde et qui va faire une nouvelle fois une belle ligne droite. Flash de Condrose qui a un petit peu de mal à accélérer. Tout comme Fils du Nil, Garou des Molles se détache. Fortuna de Janna vient sur elle. Flash de Condrose ensuite. C'est fini pour le 6 avec le numéro 9. Garou des Molles, il casse seul l'avantage qui va rallier le poteau sans être inquiété. Nouvelle victoire de Garou des Molles, même si à l'extérieur, le numéro 15, Fortuna de Janna se défend bien pour la deuxième place. Et puis en dehors également, Flash du Condrose de numéro 2 qui finit de plus en plus vite avec Fils du Nil qui n'est pas très heureux d'ailleurs à cet instant. Le 9 devant le 15, la 3ème place pour le numéro 2. Et il y aura photographie pour la 4ème place avec notamment le 3 Fils du Nil. Et on a bien fini avec Fakir du Tahin numéro 13.